Et maintenant on passe à l'annonce du nouveau président du Front National. Voilà. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre mouvement, il n'y avait non pas un seul candidat comme d'habitude pour la présidence, mais deux candidats. Je dois dire que cette compétition, qui s'est déroulée d'une manière très loyale, très correcte, qui a mobilisé toutes les fédérations du Front National, visitées les unes et les autres, par les candidats dans la plupart des cas et dans les autres par des représentants des candidats, a permis une véritable mobilisation du mouvement et un courant d'adhésion dont le président en particulier, mais le président aussi, se sont félicités. Le congrès de Tours fut célèbre parce qu'il fut celui de la scission du Parti Socialiste en Parti Socialiste et Parti Communiste. Eh bien, le congrès de Tours de 2011 sera pour le Front National le congrès de l'unité des nationaux. Voici donc les résultats de l'élection à la présidence, validés en présence des deux candidats. Inscrits, 22 403. Votants, 17 127. Participation, 76,45%. Exprimés, 17 068. Blanc, 35, soit 0,20%. Nul, 24, soit 0,14%. Bruno Goldnich, 5 522 voix, soit 32,35%. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,75%. Marine Le Pen, 11 546, soit 67,75%. Merci. Applaudissements. 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 Et maintenant, maintenant, les concitats individuels. J'appelle Bruno Guedouche. Merci.